On va boire des... ce qu'on appelle des moctels, donc des cocktails sans alcool, Lucas. Le moctel du Monoprix, c'est ça ? Exactement. Le moctel de Wilfrid. Il sort de la bouteille en plastique. Ça va, les gars ? Ça a l'air ? C'est le matin, hein ? En cas, je serai en genre. Toi, t'es du matin un peu ? Avant, j'étais pas du matin, maintenant un peu plus. Là, je suis debout depuis 8 heures. C'est vrai ? A cause de ? Grâce à ? Grâce aux enfants. Ouais, c'est ça. T'en as combien ? Non, moi, j'en ai un seul. Et toi, Nico ? Deux. Moi, je voulais commencer avec une question tout en douceur. Il n'y a que toi qui a le droit de répondre, Lucas. Par oui ou non. D'accord. Est-ce que ton frère est le plus grand joueur de l'histoire du handball ? Oui. Sérieux ? Il y a zéro doute ? Bah non. Zéro. Salut, enchanté, Paul. Vous mettez mal à l'aise d'entrer, les gars. Vous aimez le foot ou pas ? On aime tous les sports. Toi, t'as commencé par le handball ? Non, j'ai commencé par le handball, après j'ai fait tennis et handball. Et attends, tennis, t'étais bon ou pas ? Tennis, ouais, j'étais bon. J'étais parti. J'ai été champion de France quand on avait catégorie jeune. Ces gars qui sont bons dans tous les trucs qu'ils font. Toi, t'as 3 JO toi. 3 menailles d'argent ? 3 menailles d'argent. 4 fois champion du monde ? Oui. 3 fois champion d'Europe ? Voilà. Toi, Lucas, c'est ? Moi, c'est beaucoup moins du coup. Non mais on compare pas avec Lucas. Pour un tennisman, c'est pas mal. Champion olympique de handball, double champion du monde. C'est vrai. Tu vois, j'ai plein de petits frères et soeurs et si un jour, avec un de mes frères, je suis champion olympique d'un truc, je pense que ça serait vraiment un délire. Toi, le petit frère, comment tu le vis ? C'est indescriptible. Mais il y a la dimension supplémentaire de lui, c'est mon frère. De toute façon, quand on gagne, la première chose qu'on fait, on se tombe dans les bras. C'est la première image. Ouais, c'est ça. Après, peut-être aussi parce qu'il est juste à côté de moi à ce moment-là. Et tu t'es dit tout de suite, l'équipe de France, à aucun moment tu as hésité ? Parce que toi, tu n'es pas né en France, on est d'accord ? Moi, je ne suis pas né en France. Je suis né dans un pays qui n'existe plus, la Yougoslavie. C'est ça. Maintenant, c'est la Serbie. Et tu arrives à quel âge ? Très tôt ? Très jeune ? Quatre ans. Ouais, c'est ça. Quatre ans, on arrive avec la famille. Du coup, Lucas est né à Strasbourg. J'ai toujours rêvé de jouer en équipe de France. Après, quand je regardais la Croatie, la Serbie, la Slovénie. En plus, c'est des gros pays. Ouais, la Bosnie, tout ça, quand je les regarde jouer, j'ai toujours un battement au cœur et je suis pour eux. Mais moi, c'est la France qui m'a fait rêver. Moi, j'ai envie de savoir comment vous étiez dans la maison Karabatic ? Quels enfants vous étiez ? Ok ? Donc, je vous ai trouvé des petites pancartes. Ah oui, d'accord. Ça, tu reconnais ? Ça, c'est toi ? Oh là là, c'est les photos. Le pire shooting de l'histoire de la Fédération. C'est un peu dur, je crois. Avec tous les variants, là. Avec tous les variants et... La photo est terrible. Et encore, c'est la meilleure de la série. C'est ça qui est fou. Elle est horrible. C'est ça qu'il faut savoir. Elle est horrible. Là, il a eu le Covid-22. Tiens, je prends les deux. C'est très simple. Je vous pose des questions. Lequel des deux ? Vous me sortez la pancarte, c'est bon ou pas ? D'accord. Ok ? On parle des enfants. Enfants, lequel des deux vit d'elle frigo et les paquets de céréales ? Eh bien, wesh. Mais on était deux, hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, tu donnais pas encore des deux. Maintenant... Quand je vous vois, je me dis pas, y'en a un qu'à plus manger que l'autre. Maintenant, c'est ça. Et quand on était enfant, c'était ça. Enfants, lequel des deux faisait bien ses devoirs ? Ouais, franchement, là, aucun souci. Nicolas ? Non, tous les deux. Vous étiez des bons élèves, ouais. Sérieux ? D'ailleurs, on a un. Tu touches à un sujet sensible. J'ai eu le bac S avec mention très bien et Nico avec mention bien. Lui, c'était à l'époque des CPE. Ah, les fameux... De la grève. Où ils ont été, du coup, indulgents sur les notes. Ah, ça c'est... Ça y est, c'est vrai. Elle est passée... La pile, elle est pas bien passée. Bien sûr. Enfants, lequel des deux lisait des livres ? Les BD, ça compte. On lisait les deux, mais... Ouais, peut-être que j'en lisais plus que toi. Nico, il lisait beaucoup aux toilettes. Trop. Tu pouvais passer une heure aux toilettes, juste à lire. Ouais, je pense que c'est le livre qu'il faisait passer une heure aux toilettes. Avec des BD, ouais. Des BD. Ouais, ouais. Enfant, lequel des deux faisait le faillot auprès des parents ? Ah, mais... Quand t'es le plus jeune, c'est... La question est trop orientée, là. C'était moi. En tout cas, Nicolas a pas eu trop de difficulté à répondre. Enfant, lequel des deux allait faire chier l'autre un peu quand il s'ennuyait ? Mettait les autres. C'est toi qui me... Si, si, toi, tu me fais chier un peu. Toi, tu me fais chier. Moi, après, je me vengais. C'est-à-dire, tu te vengais... Il y avait des bagarres ? Ouais, il y avait des bagarres. Ouais. Oui, oui, il y avait des bagarres, là. Bah, moi, euh... Non, enfin, c'est pas des bagarres, mais... Si, si, les bagarres entre Karabatic, c'est pas les mêmes bagarres que chez moi, je pense. C'est comme j'avais 4 ans de plus, je le... Du coup, tu as coincé sous la couverture, parce qu'il est un peu... Il m'étouffé au claustro. Donc, on lui fait travailler sa phobie, je le coincé sous les coussins ou sous la couverture pour qu'il travaille. Exactement, il faut soigner le mal par le mal, c'est ton bien, c'est ton grand frère. Donc, je vais entraîner, tu vois. Et depuis, je suis claustrophobe. Le PSG, aujourd'hui, ça vous... Je sais pas, vous avez un lien avec le foot ? Pas du tout ? Ça vous intéresse ? Ça vous intéresse pas ? On va voir les matchs... Ouais, bah, on a quand même cette sensation-là, d'appartenir à cette entité, à cet... Club Omnisport, voilà, enfin... Ouais, ouais, je le vois comme ça, quoi. Moi, j'ai joué à Barcelone, voilà. Et Barça a donc le foot, le basket, le hand, le ring hockey, donc le hockey en salle, et le futsal. Et c'est vrai que quand tu joues dans des clubs multisport, t'as ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Une institution, un club. Ouais, Barça, c'est Meshkin Club. Et je sais que le PSG a cette ambition-là aussi, de créer une vraie institution, pas que le foot. Bien sûr, le foot en étant la vitrine du club, mais à être numéro un dans tous les sports qui existent, mais dans beaucoup de sports. T'as du judo, t'as du haut, des sports féminins, du foot. Là-dedans, il y a des papiers avec des joueurs du PSG Foot. Un stylo, un tableau. Wilfried, tu viens ? Ouais, j'arrive. On fait deux équipes, vous voulez être ensemble ? Non, je pense que ça ne sera pas équilibré du coup. Pourquoi ? Parce que tu en disant que vous êtes forts ? Non, en foot, on n'est pas super forts, je pense. Qui est le moins fort de vous deux en foot ? Franchement, je ne voudrais pas dire que tu es moins fort, je pense. Tu es moins fort ? Alors, mets-toi avec moi. Ouais, mets le 4 mois et je vais le battre. Lucas, t'es avec moi. Ok ? Donc, je suis avec Nico. T'es avec Nico. Ok, vas-y, c'est parti. Là, j'ai 30 secondes. Tiens, je te mets ça. On dessine chacun notre tour un joueur. Et on voit qu'il y a le plus de points à la fin. C'est facile, non ? Ça vous va ? Putain, c'est chaud en plus. Et c'est 30 secondes ? Ouais, 30 secondes. 2, 1, top. Nous, on ne dit rien. Non, vous ne dites rien. Un drapeau. Un drapeau, c'est quoi ? Oh putain. 17 secondes. On va. 20 secondes. Dis des joueurs. C'est un joueur de Paname. Vas-y, il est mort. Moi, je sais qui c'est. C'est Messi. Non, c'est pas Messi. Non, non, c'est pas Messi. Non, mais attends, joue. C'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est qui ? Avec des grosses cuisses. Je voulais faire un pied gauche. Pourquoi tu dis qu'il est tout petit ? Grosse cuisse, petit. Ça, c'est petit ? Bah oui, Messi. Et ça, je voulais faire le drapeau de l'Espagne. Oh la la. C'est Bernat. C'est comment l'Espagne ? Ouais, c'est Bernat. Mais les frères, c'est pas l'Espagne, ça ? Non, c'est pas du tout l'Espagne. C'est moche. C'est parti. C'est parti. Le Japon. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Marquinhos. Voilà, c'est réglé. Ça, c'est dessiné. Tu comprends ? C'est comme ça. C'est Bates, mon pote. C'est moi ? Non, tu regardes le papier depuis tout à l'heure. C'est différent, on prend le papier. C'est bon, pas ? 3, 2, 1, top. Laisse-moi un peu de temps. Il va faire les 11 ouverts, là-bas. Il est tout petit. C'est le dernier. C'est le plus jeune. Xavi Simonts, Edouard Michu. Bien joué ! Je vous ai dit quoi, la symbolique ? Voilà ! 15 secondes. Il va ? C'est bon ? Vas-y, c'est toi qui pêche. Regarde pas. C'est bon, il va ? Vas-y. Drapeau. Allez, drapeau. Ah, on est encore sur le brésil. C'est tout, celui-là ? C'est tout ? Dis rien, Nuka. C'est tout ? Putain de merde. Si, c'est lui, c'est lui. Non, c'est non. Ben oui, c'est tout. Et déjà, vous avez gagné. Bravo, les gars. Je pensais à faire un gage, c'est que tu fais une story où tu dis qu'on a fait un bras de fer et que j'ai gagné. Ben non, vous avez perdu tous les deux. Alors Will Fried a fait un bras de fer avec toi et il a gagné. Voilà, là ça marche. Tu vois ? Vas-y. Ok, vas-y. C'était juste pour vous annoncer que je viens d'être battu au bras de fer contre cet homme. Voilà. C'est moi-même. Et attention, on est prêt pour la bagarre. Main gauche. Main gauche. C'est bon. C'est cool. Merci, les gars. Merci, Will. Je vais vous demander un dernier petit truc. Regardez ce qu'on a. C'est pas beau, ça. Numéro 44. Ça, c'est Nico. C'est Juan. Je vais te demander de le signer et on va le faire gagner aux supers internautes qui regardent l'émission. Et je vais te demander, pareil, Luca, le numéro 22. Merci, les gars. Merci. Bonne saison. Et à la prochaine. C'était grave cool de vous recevoir ici.